Sous-titrage Société Radio-Canada Mais apparemment, certains ne se posent pas la même question. Vous allez me dire qu'avec la crise de la Covid et tout l'argent dépensé, il n'y en a plus et qu'il va falloir être patient. Tiens, patient, c'est le même mot qu'en médecine. Et s'il existe des personnes patientes dans l'hôpital, ce sont bien les soignants, les infirmières. Vous savez, toutes celles et ceux de la première ligne et qui depuis des années et bien avant la Covid réclament des moyens et des salaires dignes de leur métier. Remarquez à l'Elysée et à Matignon, on pense très fort à eux. Mais on y pense et c'est tout. Tiens, tenez, venez par là, approchez-vous. Est-ce que les urgences ne sont pas les mêmes pour tout le monde ? Car voyez-vous, certains aiment beaucoup la crise. Ils l'adorent même. Ce sont les milliardaires français. Record battu en bourse depuis 20 ans. La crise, me direz-vous, mais de quelle crise parle-t-on ? Ils ont gagné, tenez-vous bien, 175 milliards d'euros. Et ce, en 10 mois, en 2020. 175 milliards, c'est l'équivalent de deux fois le budget de l'hôpital public. Et pour 2021, on remet ça avec un petit 51 milliards. Tu as écouté ça ? En une du magazine Forbes, Emmanuel Macron s'affiche tout sourire. Le célèbre mensuel économique le qualifie même de leader des marchés libres. Et pour ne rien arranger, un récent rapport indique qu'il n'y a jamais eu autant de banquiers millionnaires qu'en 2017. Cette année de l'élection d'Emmanuel Macron. Quel effort êtes-vous prêt à faire ? D'abord, il faut poser la question. Moi, je ne suis pas le patron. Je sais que l'expression, c'est le patron des patrons, mais c'est un grand classique. Concernant le gaz, d'abord, la hausse est vertigineuse depuis le début d'année. Plus 57% pour un foyer moyen sur un an. Ça fait 600 euros de plus. Qu'est-ce que vous allez faire ? Certains aliments voient leur tarif pris d'un excès de fièvre. Les cours du blé, du café et des céréales, pour ne citer que ces trois matières premières sont en forte hausse. Même chose pour l'emballage, qu'il soit en carton ou en plastique. La bourse ou la vie, les deux pour certains et rien pour les autres. Alors vous commencez à avoir une idée de l'endroit où se trouve votre véritable salaire ? Vous avez vu le patron des patrons ? Il n'entend pas lâcher les profits aussi facilement que ça. Il pleut toujours ou c'est mouillé, disait ma grand-mère. Ça veut dire que l'argent va à l'argent. Vous me direz, l'argent n'a pas d'odeur ? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. L'odeur du gaz, l'odeur de l'essence, des loyers, de l'électricité, des besoins alimentaires. Le prix de l'essence, pire qu'en 2019. Les factures d'électricité qui flambent. 20% en plus depuis le début de l'année sur le gaz. Les loyers en haut, c'est le caddie qui se remplit de moins en moins. Alors vous allez me dire que l'on reproche toujours la même chose aux riches et aux actionnaires. Eh bien écoutez donc ce que dit le patron des magasins Leclerc, qui n'est pas soupçonnable d'être un agitateur marxiste. Beaucoup plus modéré, parce que dans la hausse présentée par les industriels, il y a la spéculation. Et puis il y a la rémunération des actionnaires. Ça, ça peut se discuter. Merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc. Donc vous l'avez entendu, et c'est pas moi qui le dis. La hausse des prix, c'est à la fois la spéculation et la rémunération des actionnaires. Alors ça suffit. Il faut réagir, ça devient indécent. Maintenant, vous savez où se trouve l'argent provenant de votre travail. Il faut stopper cette hémorragie qui profite à une minorité de riches au détriment du plus grand nombre. Il est urgent d'augmenter les salaires et les minima sociaux, et de les augmenter concrètement. Rejoignez le mouvement, soutenez-le comme vous le sentez. Agissez à nos côtés ou avec nous. Répondez présent pour les actions présentes et à venir. Votre travail ne doit pas servir à engraisser une poignée de milliardaires au détriment de votre qualité de vie. Augmentez les salaires, c'est maintenant.